Salut tout le monde ! Petit Blaula, généralement je sais quand je dis petit ça c'est à du mois d'octobre alors on est en 2021 mois d'octobre j'ai passé l'après midi à remettre en route tous mes engins parce qu'on avait donc là bas on avait les hexagones de roues qui avaient lâché rien d'autre donc on a gagné du temps là bas j'ai mis des roues plus grosses j'ai mis mes problèmes de blocades dessus du coup aussi on a diminué l'étagement de transmission on est essentiellement sur un pignon de 14 n'oubliez pas quand vous mettez des roues plus grandes plus lourdes qui ont plus de grip de mettre un rapport adéquat ce que j'ai pas encore fait c'est la bm parce que j'ai reçu le nouveau support moteur et les pignons mais je dois fabriquer une pièce au centre j'ai pas encore eu le temps il me reste à remettre la petite moto en route on a un problème de diff là dedans a priori l'arrière j'ai fini mon axel rift on a mis des huiles un peu plus dures les amortaux c'est un peu trop dur de face les deux sur le pont mais en pendulaire on n'est pas mal et j'arrive plus à mettre la main sur mon kit de bar stab ah oui marrez vous je sais plus ce que j'ai fait de mes pièces me reste à faire aussi le traxas max on va installer des petits paliers alu dessus à chopper pas cher j'ai équipé les deux trx4 j'ai fini mon st pro mes pistes fonctionnent on a fait la vidéo parler un peu du serpent j'ai donc équipé aussi donc un autre servo serpent j'ai changé le ventilateur du vario aussi ce qui était défaillant déjà au bout de quatre packs sont très fragiles ces ventilateurs c'est dommage il me reste à faire la révision du sc8 j'ai fait le sarèges ouais il est prêt me reste la fois que ça faire pour gmd un foc ça faire pour la famille coni on va voir ce qu'on peut choper comme de quoi finir le suite là bas donc ils me font un micro cerveau et un micro sauve cerveau enfin sauve cerveau qui va avec micro cerveau traxas on a reçu un colis dans ce colis on a des cadeaux pour le gars on a reçu des bonbons ça c'est pour ma gueule allez un pour moi un pour mic ça c'est pour mes petits cornichons on a reçu plein de bonbons c'est cool donc un pour mani un pour mani un pour mic deux jantes traxas verte pour slash 4x4 donc alors c'est les arrières pour le deux roues motrices et c'est les arrières les avant pour le 4x4 attention selon les deux roues motrices ça change certains deux roues motrices sont effectivement des jantes à des ports différents devant derrière faites gaffe sur un buggy ça va parce que tu as des petits trous devant et des grandes derrière mais sur des engins comme les sc 4x4 ou les rustlers par exemple 4x2 qui ont par contre les slash 4x2 ou les rustlers 4x2 moi je sais pas comment c'est chez team asso je crois qu'il ya aussi quelques différences donc les équipementiers aussi font une différence entre avant et arrière à cause du déport ça ce sont quatre jantes de 4x4 ils ont bien quatre fois le déport deux amortaux type fs ftx t2m bsd etc un cerveau maverick 9 kg métal donc tu reconnaîtras spectrum a priori c'est le même à voir selon nombre de temps le spectrum ils ont décidé de mettre 23 dents pour faire chier tout le monde donc c'est pas des cerveaux super balèze ils sont pas très rapide mais pour un petit 1 10e franchement ça fait le taf et là on a une petite petite truc enveloppé à part qu'est ce qui nous a préparé tonton c'est pas parce qu'on a la boîte qu'on a ce qui est prévu dans la boîte si on a reçu le gars tranquille après se demande pourquoi les colis de manis sont interceptés ça évidemment ping dans la caisse pour les tombeaux là une petite led à mettre sur le porte clé petite alors bouge pas read me first oui on va peut-être lire ça d'abord il faut déviser tu peux mettre une pile qui est dedans mais il est malin il a mis un petit bout de scotch pour éviter les faux contacts voilà très bien vu parce que bon j'ai toujours avec moi des lampes de poche mais c'est vrai que des fois quand je vous montre des choses à la caméra quand on est sur le terrain quand il pleut c'est dégueu et on a détruit un truc ça pourrait être pratique pour pouvoir faire la lumière sur l'affaire merci à tous les tonton parce que des colis comme ça il en arrive tout le temps même là sur la ralentie à chose j'ai dit détendez-vous j'ai plus de place machin quand même certains qui ont déjà l'adresse ils disent tiens allez on lui fait un petit truc sans lui dire et c'est toujours sympa comme ça c'est noël quand même tous les jours dans ce blabla du mois d'octobre à nous allons voir des autres choses fun tech ou modèle obitech codec et surtout fun tech je cite les quatre parce qu'ils ont bien dit que ce sont les quatre entités qui sont la même chose souvenez-moi on a reçu un requer à laquelle on a répondu avec un requer son avait aussi le droit de donner nos doléances à laquelle il me demandait de retirer deux vidéos parce qu'on parlait trop de caca crotte machin donc j'ai retiré les vidéos parce que j'ai dit ok il n'y a pas de souci je comprends tout à fait moi ce que je voulais c'était qui nous donne une réponse qu'ils aient une réaction parce qu'ils n'ont pas répondu parce que rc mag a signé le problème du frein sur le fun tech dans sa mesure habituelle c'est à dire le gars il est cool propos détendu il a suggéré qu'il y avait un problème ça c'est rc mag c'est tout en douceur en diplomatie jmr yann galtier a signalé le problème et moi j'y suis allé plus fort parce qu'on n'avait pas de réaction suite à ça au lieu de dire effectivement au public parce qu'ils font des vidéos eux mêmes donc ils auraient pu se mettre en vidéo et dire effectivement oui on a entendu le souci on va faire le nécessaire donc parce qu'il y avait de part le stx ensuite sur le détix on a pu avoir soit pour moi c'est un réglage de vario le frein est trop balèze ou la plage de neutre est pas bonne ou quelque chose dans tous les cas faire quelque chose pour que ce frein fonctionne comme il faut il n'y a pas de les enfants n'ont pas besoin de freiner il n'y a pas de il ya une manip à faire pour freiner parce que la manip pour conséquence elle traîne à fond et le relâcher tout de suite un véhicule de rc débutant c'est fait pour apprendre aux petits à rouler donc si tu leur donnes une mauvaise habitude qu'est ce qui va se passer quand tu vas voir une autre caisse en main ils vont bloquer les roues à chaque fois ils vont avoir cette habitude de bloquer les roues à chaque fois qu'ils vont arriver sur le circuit par exemple si vous voulez entraîner au circuit plus tard c'est dommage bref c'est foireux c'est pas très grave mais c'est le déni qui nous a pas plu du tout et moi dans mon courrier coer à quel ils ont répondu bien reçu merci c'est tout donc ils n'ont rien fait on est en fin d'année 2021 j'avais posé la question est ce que cet engin est la bouse de l'année 2021 j'ai posé la question point d'interrogation parce que ça t'as le droit de faire surtout en tant que personne privée et pour avoir l'avis des gens tout simplement on a relevé les problèmes et ils n'ont pas fait quoi que ce soit sur ce système de freinage qui est à l'origine des casses des couronnes de transmission à go go parce que le gamin il freine un petit peu mauvais réflexe ou machin ça claque la marche arrière la couronne est endommagée systématiquement faut tout ouvrir faut tout sortir l'accès de cette pièce n'est pas facile c'est dommage puisque les plastiques d'engin sont solides on l'a dit le comportement est bon et l'idée est bonne aussi franchement diff avant arrière cardan pas de problème mais ce problème de casse de couronne centrale pour moi pour moi c'est mon opinion et je l'exprime en tant que personne privée vient de ce freinage défaillant ça claque la marche arrière donc vous l'avez vu sur une surface glissante sur la terrasse même sur la vidéo vous allez sur la vidéo de funtech il passe un petit ponton il veut mettre un petit coup de frein parce que c'est un pilote freiner légèrement pourra reprendre la courbe la voiture par en travers et à la fin de la vidéo évidemment capot total puisque blocage total des roues ce qui est mauvais il ya un système de protection de la couronne qui ne fonctionne pas qui n'est même pas décrit dans la notice d'ailleurs donc on pourrait aussi prendre j'ai les moyens je pourrais prendre un avocat et loi de la sur la conformité d'un produit par rapport son descriptif ou son emballage faire un appel par mail à tous les gens qui sont mécontents et qui ont ce problème et qui ont déjà plusieurs fois changé la couronne on peut mettre en avant un vis de fabrication on peut y aller à coup de que choisir ou je ne sais pas quoi mais quel est l'intérêt à part perdre du temps et des moyens nous tout ce qu'on voulait c'est qu'un modèle suivant arrive avec une petite modif que ce qui est le modèle précédent qui ait besoin de cette modif voilà ils roulent dans le sable où ils ont pris l'habitude de pas freiner tant mieux pour eux c'est très bien s'ils sont contents avec on est aussi content surtout que ça c'est l'autre côté qui qui est chouette c'est que butez que là maintenant ils font fraiser un châssis en france et je salue cet effort parce que si cette entreprise fait cette usine grandit c'est à dire plus de fraisage finalement fabrication autre chose on aura des emplois français créés des gens qui vont travailler là des familles qui vont en vivre c'est déjà le cas c'est sûr mais là on parlera pas de juste quelques personnes on parlera voilà tu vois et là tu peux être fier tu peux dire chouette quand même c'est français donc revenons-en aux moutons ils n'ont rien fait ils ont utilisé deux chaînes lèche bot je suis désolé pour vous les mecs mais il y a deux chaînes qui ont fait n'importe quoi qui ont prétendu qu'il y avait aucun problème que tout marchait très bien et ils ont coupé toutes les scènes sur les vidéos faudrait pas nous prendre pour débit surtout qu'on a admettons que moi je suis bouffon de service qui compte pas on a quand même rc mag qui n'est pas rien et j'ai aimé rien de galtier aussi qui ont bien montré que cet engin 1 n'a pas la vitesse de 50 km heure donc publicité mensongère sur la boîte évidemment l'excuse oui mais ils font tout ça si on veut être mieux il faut faire mieux donc il faut mettre la réalité sur la boîte et voilà l'engin roule à 35 mais ce n'est pas une plus mensongère c'est français là tu peux frimer tu vois de l'autre sens tu n'es pas obligé d'aller vite pour frimer et de voilà faire une petite vidéo on vous a entendu on a fait nécessaire les gens qui ont un problème de freinage comme on a fait nécessaire sur les modèles qui viennent moite moite franchement moite moite chez moi j'ai une pièce défaillante sur un véhicule voilà le constructeur il me dit ce qu'a fait coralie un petit pack de service à 30 euros on vous laisse un truc tu vois un petit juste au milieu parce que tu peux comme utiliser la machine jusqu'à ce que tu es ce problème ou un certain temps et ensuite voilà pas c'est autant petit upgrade de rien du tout c'est sûr c'est un problème pour ceux qui n'arrivent pas à changer qui ont commandé à distance qui ne peuvent pas changer la pièce eux-mêmes et qui n'ont personne qui peut leur faire parce que là évidemment ça fait des gros coups puisque le véhicule doit retourner vous savez le service de remplacer la pièce mais il faut se dire que si on allait au tribunal si on poussait les choses comme à l'automobile échelle 1 c'est ce qui se passe 50 ou 100 personnes se mettent ensemble on fait une plainte groupée on prouve on prouve que c'est un vice de fabrication ils sont après obligés de le faire mais ça va servir à quoi après faire perdre plein d'argent à tout le monde et peut-être mettre cette entreprise en difficulté c'est stupide c'est stupide donc je ne suis absolument pas satisfait de la réaction de funtech face au problème de freinage ça sert à rien de le nier il est là vous achetez un funtech vous prenez un petit virage vous mettez sur un endroit tranquille vous accérez vous voulez freiner un peu ça ne freine pas ça repart en marche arrière ça fonctionne quand la batterie est vide ça fonctionne en montée mais dès que tu descends que tu es sur un sol qui glisse que les batteries sont bien pleines qui a plein de patates ça claque la marche arrière sur le sol glissant ça n'abîme pas la transmission c'est un sol qui accroche ça abîme la transmission je répète encore une fois c'est mon avis j'ai le droit de l'exprimer et on est plein à l'avoir remarqué pourquoi s'obstiner s'entêter à ne pas l'admettre qu'est ce que ça coûterait de l'admettre à part une pub positive surtout si ça a été fait dès le départ si ça avait été fait dès le départ tu vois on va tous dire waouh c'est chouette quand même parce que Coralie qui est en Belgique et nous écoute Arma plein d'autres marques écoute Obao Taïwan de l'autre côté Seine Racing quand tu leur écris ils te répondent Team Magic Taïwan directement par les distributeurs de façon HRC distribution tout ça ça marche à merveille par les distributeurs européens Kyosho Serpent etc on a aussi des gens qui sont là Mugen avec GVP Racing des gens qui sont comme eux à l'écoute ils peuvent pas forcément faire tout de suite quelque chose on comprend la lourdeur industrielle à tout ça pour intervenir et les coûts tout le monde est d'accord avec ça tu vois mais on demandait pas grand chose juste un petit tu vois voilà c'est là où je voulais en venir et voilà oui pensez voilà on a fait ce recours à air c'est bon il a sorti les vidéos fini non j'avais dit que j'aimerais que quelque chose soit fait ils ont fait le DTX on attendu six mois là maintenant il s'est toujours rien passé donc j'exprime mon mécontentement officiellement face à la réaction de cet engin Funtech personnellement visé on parle de la chose totale c'est moche et le plus moche ce sont pour moi les deux chaînes qui sont allés dire que ce n'est pas vrai que tout fonctionne il suffit de faire une manip ou je ne sais pas quoi pour freiner ou il suffit de pas freiner c'est déconné arrêtez avec ces bêtises là ou alors ne le présentez pas sur une chaîne de modélisme ne dites pas que c'est du modélisme pour débutants pour en faire entrer les jeunes dans le monde du modélisme alors vendez ça comme jouait Nico fin de l'histoire même Nico il trépare la machine je veux votre avis je veux vos réactions que vous soyez content ou pas avec moi ça ne me dérange pas par contre restez mesuré dans les propos c'est ce qui a poussé justement Funtech à enlever les commentaires sur sa chaîne parce que voilà ils se sont fait insulter donc ça c'était évidemment pas cool c'était pas le but de la manoeuvre non plus ne rien dire pour pas que ça arrive c'était pas faisable non plus je suis désolé il faut le signaler quand on a des aberrations pareil quand tu vois un véhicule pour débutants et que tu fais une vidéo les utilisateurs non avertis ne savaient pas que j'insiste là dessus parce que c'est vraiment honteux c'est se moquer de la clientèle c'est se moquer des petits qui sont les cibles de vente de ces produits là en gros c'était trop con tu n'avais pas vu qu'il suffisait de tourner le bouton tu donnes une télécommande en main à n'importe quelle personne avisé qui fait du modélisme avec un bouton TH stream la première chose ce qu'il fait c'est de te mettre le TH stream au milieu c'est vrai ou pas franchement avouez le n'importe qui tu lui fuis une radio avant de démarrer si c'est pas sa bagnole il check vite sa radio il regarde ou si toi tu es débutant tu passes la radio il y a un truc qui déconne hop attends je te mets le trim déjà sur 0 pour commencer il y a un truc loge voilà donc c'était pas la façon de faire le correctif derrière on a suivi c'est pas le trim c'est le dual rate il n'y a pas de problème c'est la façon totale de procéder le reco R j'ai rien contre je l'ai cherché je l'ai cherché parce que il y a plein de gens qui ont pris ça pour les gens un recommandé R c'est un truc c'est une lettre qui a avec un papier dessus qui prouve que tu l'as bien reçu il n'y a rien de méchant dans la reco R quand tu vas l'ouvrir ça va pas te péter à la gueule il n'y a pas un chevalier qui va sortir et qui va t'embrancher en enculant bonjour mon virail que je trépasse si je faibli et ce genre de choses c'est un simple courrier un email ou un téléphone sera allé aussi mais bon c'est pas grave c'est pour le côté solennel en france on aime bien le côté solennel on aime bien faire des pavés pseudo menaçants pour ensuite venir à une conclusion simple c'est le style français c'est comme ça ça va avec la belle écriture et tout l'orthographe et tout le tatouin c'est pas plus sérieux parce que c'est bien écrit c'est pas plus sérieux parce que c'est un reco R et c'est souvent beaucoup mieux perçu quand c'est cool quand les choses sont faites de façon cool ça va toujours mieux et surtout pour une marque je pense vraiment que ça ne peut qu'améliorer l'image de marque d'avoir une communication cool avec ses clients et quand une marque a une communication cool avec ses clients c'est aussi plus facile pour elle de promener les gens qui n'arrivent pas cool tout simplement c'est mon point de vue après chacun fait ce qu'il veut avec mais voilà donc on peut pas clore le sujet parce que ça serait les laisser faire et continuer à laisser vendre un engin qui casse sa transmise parce qu'il freine pas comme il faut parce que c'est ce que ces gens là voudraient c'est qu'on n'en parle plus tout simplement parce qu'ils ont l'espoir justement ils se disent voilà aller au tribunal c'est compliqué faire ci faire ça faire des plaintes des machins nous aussi on a du poids on peut faire ci faire ça et ça s'appelle clouer le bec à quelqu'un avec des moyens je trouve ça enfin c'est pas normal je suis désolé tu peux pas attaquer quelqu'un juste pour qui se taise surtout quand il a pas tort et pour prouver le contraire il va falloir s'accrocher puisque c'est sur leur propre vidéo que ça ne fonctionne pas cette histoire de freinage j'y tiens parce que justement c'est les petits qui en pâtissent il y en a plein qui sont contents avec mais il y en a autant qui sont pas contents après des fois sur les retours il y a des marques qui disent on n'a pas eu de retour on n'a pas eu de retour parce que les gens finalement on va afficher ils laissent tomber ils savent très bien que voilà ils vont contacter ils vont s'envoyer bouler on va leur dire oui oui on va les évincer et la preuve est le courrier recours R que j'ai reçu ça enlève les vidéos on n'en parle plus c'est réglé nous on a raison tu vois c'est la loi de l'omerta ça moi ça marche pas salut